L'actualité également ce matin, c'est aussi l'avenir des magasins Gospor en France. Que vont-ils devenir parce que son propriétaire a décidé de jeter l'éponge ? Une vingtaine d'offres de reprise va être examinée par le tribunal de commerce de Grenoble. Ce sera cet après-midi, 2200 emplois sont en jeu. Jeanne Dodé, Marjorie Marciac, Edgar Bequier. C'est par un communiqué à quelques heures d'une audience au tribunal de commerce sur l'avenir de Gospor que son propriétaire annonce ne pas déposer de projet de reprise. C'est avec regret que nous avons annoncé au tribunal de commerce que nous renoncions à notre projet de plan de continuation. Malgré le redressement judiciaire qui pèse sur leur entreprise, les syndicats se disent soulagés. Car l'offre de leur grand patron Michel Hoyon, ils n'y croyaient pas une seule seconde. Nous nous félicitons de cette victoire, de l'arrêt du plan de continuation qui était encore de toute façon du blabla. Toujours des promesses chez HPB, jamais d'actes. Il était quasi impossible que HPB puisse présenter un plan de continuation sérieux. Cet après-midi, le tribunal examinera donc une vingtaine de candidatures à la reprise de l'enseigne. Parmi elles, deux offres émergent. Celle du groupe Intersport France et celle du britannique Sport Direct. L'entreprise d'Abimant est d'ailleurs loin d'être la seule dans cette situation ces derniers temps. L'activité des magasins est partie sur l'internet, notamment dans l'Abimant, où le e-commerce représente 20% de l'ensemble des ventes. Donc on est clairement dans un état de surcapacité et les enseignes sont obligées de redimensionner leur appareil commercial d'une manière cohérente avec ce qui est devenu le marché. Dans notre pays, GoSport, c'est 127 magasins, un peu plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un total de 2200 salariés.